Au dernier moment, j'étais en crampons, j'étais prêt à aller m'échauffer. On me dit que je ne peux pas jouer ce match, cette demi-finale. Breaking news, il vient de se passer un truc de fou. Visaka vient de publier un communiqué pour annoncer qu'il se retirait de toutes les compétitions au Cambodge. Et de mon côté, je ne suis une nouvelle fois pas entré en jeu. En trois matchs cette semaine, j'ai joué trois minutes. Salut l'équipe, on est de retour de vacances. C'était génial, c'était presque trop court, à peine trois jours. Et là, il est 6h du matin et on rattaque déjà l'entraînement. Donc le réveil est un peu piqué ce matin, j'avais perdu l'habitude de me lever aussitôt. Ce matin, je vais vous emmener avec moi, puisque apparemment, notre nouveau centre d'entraînement a enfin été construit. En tout cas, le terrain est prêt, la pelouse est prête. Donc je vais vous montrer tout ça et j'ai hâte de découvrir, puisque moi-même, je ne l'ai encore jamais vu. Donc c'est parti, direction l'entraînement. Ah les gars, le nouveau centre d'entraînement est très loin. À 40 minutes de route dans un trafic pas possible de bon matin, c'est dur. Et là, en plus, pour le premier jour dans ce nouveau centre, mon pneu vient de crever en route. Donc heureusement, j'ai trouvé un petit garagiste. Voilà ma garagiste. Regardez sur quoi j'ai roulé les gars, putain. Je m'étonne que mon pneu, il a explosé. La roue est morte, carrément, elle m'a ramené la chaise. Ça, ça veut dire que ça va prendre un peu de temps. Bon les gars, ils ont fixé ma roue, 4,50$. J'ai eu de la chance, c'est reparti. Bon l'équipe, entraînement terminé. J'ai pas pu vous filmer quand je suis arrivé, parce que du coup, j'étais un peu en retard avec ma crevaison. Mais donc voilà, on est bien arrivé sur le terrain. Et regardez ça, c'est un billard. La pelouse est magnifique. Bon en revanche, il n'y a que la pelouse. Il n'y a même pas de douche, même pas de toilette. Pour l'instant, c'est le strict minimum ici. Comme vous le voyez, tout est encore en cours. Là, il faudra nettoyer un petit peu tous les sièges. Mais ils viennent de les mettre pendant l'entraînement. Là-bas, ils sont encore en train d'installer les filets. Donc voilà, work in progress. Mais en tout cas, on a un bel outil pour s'entraîner maintenant. Salut l'équipe ! J'ai un Français qui habite ici à Phnom Penh, qui m'a contacté. Il est préparateur physique, coach sportif. Et en fait, il m'a proposé de m'entraîner en plus des séances avec Bunket. Donc une préparation physique personnalisée, adaptée pour pouvoir progresser. Donc là aujourd'hui, c'était le premier rendez-vous. Donc je découvre la salle. Comme vous le voyez, elle est incroyable. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc on va faire toute une batterie de tests pour tester un peu mes capacités de vitesse, de saut, de détente, etc. À partir de là, il va analyser tout ça. Et on va pouvoir partir sur une séance par semaine. En tout cas, au début, ce sera comme ça. Parce que le but, ce n'est pas non plus de trop charger vu que j'ai déjà entraînement tous les jours. Et on va essayer du coup d'améliorer mes capacités. Je pense que ça peut être que du positif pour moi. Et je vais vous faire suivre un peu les séances que je vais pouvoir faire avec lui. Parce qu'à mon avis, ça va être très intéressant pour tous les footballeurs qui suivent ma chaîne. Et je pense qu'il y en a pas mal pour pouvoir travailler un peu des entraînements spécifiques qui peuvent vous aider à progresser en tant que joueur. Tu n'es pas flexible, toi ? Donc voilà, on est avec Hugo. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Hugo, s'il te plaît ? Salut, salut à tous. Écoutez, moi, je suis préparateur physique. Je viens de France, de Normandie exactement. Je suis passionné de performance. Je travaille en France avec la fédération de hockey sur glace. Et je suis arrivé ici. Et puis, le but, c'est d'essayer de développer ce côté performance au Cambodge. Essayer de faire un petit peu d'optimisation de la performance. Travailler un petit peu avec des boxeurs, avec des footballeurs comme Antoine. Et puis, essayer de faire les choses un petit peu les plus précises et recherchées qu'on puisse avec le matériel qu'on a ici aussi. Je suis passionné sur YouTube. Et j'ai même un meilleur pot qui m'a envoyé une vidéo de toi, M6, etc. Et j'ai dit, je regarde déjà ces vidéos, etc. Parce que j'ai envie d'être arrivé au Cambodge. Du coup, tu m'as contacté. Dans quel but ? Qu'est-ce que tu penses pouvoir m'apporter, etc. Le but, voilà, c'est vraiment de travailler individuellement par rapport à toi, tes qualités, tes défauts et ce qu'on veut développer pour que tu deviennes plus puissant, plus rapide, plus tranchant sur les changements de direction, les changements d'opie, etc. Donc le but, ça va être vraiment de travailler très précisément sur des points sans de fatiguer davantage, on va dire, pour qu'il ne vienne plus performant sur le terrain. Mais vraiment spécifique football. Écoute, j'ai hâte de commencer. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Salut l'équipe. Comme vous le voyez, je suis rentré en France, de retour à Paris. J'en ai eu marre de ne pas avoir de temps de jeu. Et non, bien sûr, je rigole. On n'abandonne pas ici, les gars. Là, on est tout simplement dans un endroit à Phnom Penh qui s'appelle Europark, où ils ont recopié un peu tous les monuments emblématiques d'Europe. Donc là, il y a la tour Eiffel, par exemple. C'est assez incroyable. On se croirait un peu à Disneyland. C'est tout est fake, c'est trop bizarre. Regardez à quoi ça ressemble un peu autour. Il y a un petit canal comme ça. Et là, pareil, il y a un énorme monument. Je ne sais pas ce que c'est, ce que c'est censé imiter. C'est invraisemblable cet endroit. On ne se croirait pas du tout à Phnom Penh. Et là, regardez, il y a Big Ben au bout. En fait, c'est vraiment Disneyland, c'est improbable. Regardez-moi ce truc de fou, c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas. Et voilà donc, Big Ben. Après Paris, on voyage à Londres. Plus rapide que l'Eurostar. Après l'Europe, direction Sydney et l'Australie. Avec une réplique de l'Opéra de Sydney. C'est toujours plus fou ici. Regardez, on peut même faire un petit tour de gondole. Comme à Venise. Mais bon, 10 dollars la balade, on va éviter. En tout cas, même si c'est très fake, tout ça, c'est quand même sympa parce que ça permet de se balader à pied. Et à Phnom Penh, c'est quasiment impossible avec le trafic, toute cette circulation. On n'est plus à Europarc, mais on est dans un quartier de Phnom Penh qui est censé imiter Paris. Ça s'appelle d'ailleurs Élysée, ça ne s'invente pas. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Derrière moi, là, il y a un grand Arc de Triomphe. C'est un quartier qu'ils ont créé de A à Z pour les très riches ici qui veulent avoir l'impression de vivre à Paris. Regardez, on s'y croirait presque avec les petits lampadaires et tout. Je suis en plein cœur de Paris avec l'Arc de Triomphe. Sauf que cette fois, on a la vue sur le fleuve Mekong. On est bien à Phnom Penh. Et ce qui est fou, c'est que ça a dû coûter des millions pour faire tout ça. Comme vous le voyez, tout est vide. Il n'y a pas un chat ici. Ça a changé un peu les Champs-Elysées. Les gars, vraiment, c'est incroyable. Ils ont tout copié. Même pour le texte sur l'Arc de Triomphe qui explique un peu ce que c'est que ce bâtiment, ils ont utilisé Google Traduction. Ils ont fait des fautes. Et même Chanel. Enfin, presque. L'équipe, on est tombé sur un petit mini-golf qui ne fait pas très loin du quartier du Faux-Paris. Et là, on va regarder Ada sur un terrain compliqué avec ce petit moulin. Oh, c'est passé. Bien joué. Oh ! On est au dernier trou. Ada a un point d'avance. La pression est immense. C'est l'autre qui a gagné. Non ? L'équipe, on est arrivé pour la visite d'un temple, là, dans Phnom Penh. Et juste regarder l'arbre à l'entrée du temple. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tous les trucs noirs, ce n'est que des chauves-souris. Il est blindé de chauves-souris, l'arbre. C'est incroyable. Salut l'équipe. Ce week-end, on n'a pas eu de match de championnat puisque c'était encore la trêve internationale. Ça n'a toujours pas repris de notre côté. J'ai d'ailleurs deux coéquipiers qui étaient avec le Cambodge, en Arabie Saoudite, pour discuter des FIFA Series, ce qui est une nouvelle compétition. Mais de notre côté, on a continué à s'entraîner tous les jours. Et ce week-end, on a eu un match amical contre une équipe de Cambodian League 2, donc la deuxième division ici. On a joué ce match hier matin chez nous, au terrain d'entraînement. Et pour vous débriefer un petit peu ce match, en gros, le coach a mis l'équipe type en première mi-temps, moins les internationaux et les blessés. Ça a donné 0-0 à la mi-temps, une première mi-temps pas terrible. Et en deuxième, il a fait rentrer tous les remplaçants. Donc forcément que des joueurs qui ont à cœur de se montrer et de prouver qu'ils méritent plus de temps de jeu, dont je fais partie, bien sûr. Et en deuxième mi-temps, on l'a donc emporté 3-0. Et grande nouvelle, j'ai enfin pu marquer mon premier but depuis que je suis arrivé à Bunket. Il était temps. Ça faisait vraiment longtemps. Alors certes, c'est qu'un match amical, c'est qu'une équipe de deuxième division, donc forcément le niveau est moins bon. Mais malgré tout, malgré tout, ça fait du bien. Ça fait du bien à la confiance surtout. Je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit pour la suite. Est-ce que ça va me donner un peu plus de légitimité aux yeux de mon coach ? On verra bien ça dès le week-end prochain puisqu'on reprend le championnat. En tout cas, de mon côté, j'ai fait une bonne mi-temps puisque j'ai eu une mi-temps entière à jouer. Avec donc ce but, quelques bonnes actions, quelques bonnes sorties de balles et surtout des minutes de jeu et ça faisait du bien de pouvoir jouer un vrai match. Enfin, du positif niveau football. À part ça, hier soir, j'ai été invité par un de mes abonnés sur YouTube qui s'appelle Angelo. Angelo qui est un danseur de breakdance réputé et qui était justement invité hier à Phnom Penh pour être jury lors d'un événement. Il m'a proposé de venir tout simplement. Moi, je vous avoue que je n'y connais rien au breakdance. Je n'avais jamais pu participer à un événement comme ça auparavant. J'ai décidé d'y aller avec Ada et honnêtement, on s'est régalé. On a pu faire la rencontre d'Angelo qui était un super mec, super sympa et surtout, le show était exceptionnel. On en a pris plein les yeux. On a passé vraiment une super soirée. 3, 2, 1 ! Ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres. En plus, lors de cette soirée, il y avait pas mal de Français, notamment un autre joueur franco-cambodgien du championnat qui joue à Naga World que je vais affronter le week-end prochain. Voilà, c'était vraiment une super soirée. Globalement, un bon week-end avec la victoire, le but et derrière, cette bonne soirée de breakdance de pouvoir attaquer le championnat après cette trêve sous les meilleurs auspices. Salut l'équipe ! Jour de match et ça faisait longtemps puisqu'on a eu cette longue trêve internationale d'à peu près une vingtaine de jours et aujourd'hui, et pour ce retour à la compétition, on affronte aujourd'hui Naga World au stade olympique, donc chez nous à domicile. Naga World qui est actuellement classé 6ème. Ils ont 27 points, on en a 34. Si vous vous souvenez, avant la trêve, on est resté sur des résultats négatifs, notamment une grosse défaite contre Tifi Army. Donc, il va falloir relever la tête parce qu'il ne reste que 3 matchs dans la saison régulière et la 4ème place n'est pas du tout assurée. D'autant plus que Visaka, l'équipe qui avait quitté le championnat, eh bien figurez-vous qu'ils sont de retour. Donc voilà, apparemment, ils n'ont même pas pris de points de suspension, juste une amende financière. C'est quand même assez fou de pouvoir partir et revenir comme ça, mais bon, plus grand-chose ne m'étonne ici dans ce championnat. Donc voilà, Visaka est de retour à leur place, à la 3ème place, ce qui fait que naturellement, on rebascule à la 4ème place et que donc, notre place en playoff n'est pas du tout encore assurée puisque à 3 journées de la fin, on a le même nombre de points que les 5ème. Donc voilà, il va falloir prendre des points jusqu'à la fin. Aujourd'hui, malgré la trêve et malgré ma bonne performance en match amical le week-end dernier, pas de surprise, je suis sur le banc, on ne change pas les bonnes habitudes. Je ne sais pas du tout si je vais jouer ou si je ne vais pas jouer. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne peux plus y faire grand-chose maintenant, c'est comme ça. Donc j'espère évidemment que j'aurai du temps de jeu. Je n'ai qu'une envie, c'est de jouer, de pouvoir enchaîner après ce que j'ai pu faire le week-end dernier, de pouvoir pourquoi pas marquer mon premier but dans ce championnat puisque marquer en amical, c'est déjà sympa, mais marquer en compétition, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, j'espère pouvoir rentrer. Réponse tout de suite l'équipe avec l'highlights de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Salut l'équipe, lendemain de match et merci Stéphane parce qu'hier c'était pas facile contre Naga World, un match pas terrible 0-0 et dans les ultimes secondes de cette rencontre à la 98ème minute Stéphane qui est rentré en cours de jeu puisqu'il revenait de blessure ça faisait trois semaines qu'il s'entraînait pas avec le groupe Stéphane a sauvé le match pour Bunket puisqu'il est parvenu à marquer cette tête il donne les trois points au club, trois points vraiment important en plus puisque derrière nous ISI avec qui on se bat pour la quatrième place depuis le début ont perdu contre les derniers donc c'est vraiment le résultat surprise et ce qui fait qu'on prend trois points d'avance sur eux ce qui donne une petite marge avant de les affronter justement le week-end prochain donc ça commence à sentir bon pour les playoffs une nouvelle fois je vous cache pas que de mon côté malgré tout j'ai quand même du mal à me réjouir de tout ça puisque je ne suis pas entré en jeu c'était déjà le cas avant la trêve où j'étais pas rentré du tout encore une fois je suis pas rentré du tout malgré le but que j'ai pu marquer la semaine dernière dans le match amical donc j'ai l'impression que quoi qu'il arrive peu importe si je m'entraîne bien si je marque des buts en amical ça change rien je reste le dernier dans la hiérarchie de mon côté c'est quand même vraiment une saison très frustrante c'est pas du tout ce que j'attendais j'aurais jamais cru me retrouver dans une telle situation avec aucun temps de jeu j'ai jamais vécu ça avant je souhaite pas le revivre dans le futur c'est comme ça je prends mon mal en patience j'essaye de prendre quand même ce qu'il y a à prendre ici le positif il y a évidemment beaucoup de choses positives aussi c'est bientôt la fin maintenant il reste quelques matchs on va tout faire pour rater un peu de temps de jeu sur ces derniers matchs là la semaine prochaine donc ce sera ISI vous vous rappelez c'était un gros match en quart de finale de coupe où j'avais d'ailleurs pu disputer quelques minutes j'espère que ce sera le cas potentiellement la semaine prochaine mais honnêtement j'ai plus beaucoup d'attentes maintenant je vous cache pas en attendant n'oubliez pas l'équipe c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel ciao à la semaine prochaine